Il s'agit tout simplement d'un homme que j'ai rencontré, moi, et sur les réseaux sociaux, mais aussi en écoutant pas mal d'interviews concernant, je me suis dit, mais waouh ! Quelle jolie idée, quel doudingue, cet éboueur de Paris ! Salut Ludovic Françéché ! Françéché, voilà, très bien, bonjour, vous allez bien ? Vous m'avez fait une blague sur votre nom tout à l'heure, je vous dis, comment ça se dit votre nom, Françéché ? Vous m'avez dit quoi ? Françmouillé, Françéché, c'est très simple, mnémotechnique. Pardon, ça me fait encore rire, Françmouillé, Françéché, c'est super. Ludo, Ludovic, vous avez un site internet, on va tout de suite le donner, ludovicobjectifplanetepropre.org Vous êtes éboueur ? Oui. Vous travaillez où, vous ? Dans le centre de Paris, dans les quartiers touristiques. Ok, très bien, et vous avez une idée de dingue, vous allez partir le 1er août de Paris, pour rejoindre en plus de 50 jours Marseille, et sur toutes vos journées de randonnée pédestre, parce que vous allez faire ça à pied, vous allez ramasser tout ce qui traîne de déchets. Exactement, donc, alors j'ai une estimation, pour la dernière pesée, le 54ème jour, je pense qu'on va dépasser les 10 tonnes. Je pense, mais quand je dis 10 tonnes, c'est 10 tonnes d'emballage. Ah, juste les plastiques ? Voilà, plastique, donc c'est bouteilles, c'est tout ce qui est fast-food, etc. Alors, on partira le 1er août à 11h de Notre-Dame de Paris. Ok, point zéro. Exactement. On adore. Et du coup, on va marcher pendant 54 jours. Alors, vous êtes combien ? Alors, on sera 4, et c'est des abonnés TikTok, des premiers abonnés, en fait, et le projet leur a plu, et ils m'ont harcelé pour faire le projet. Je dis, oui, on y va, aucun problème, et on va partager ça ensemble. Alors, Ludovic, concrètement, qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Vous êtes éboueur, mais vous avez passé 54 jours de votre vie à marcher étape par étape, des journées de 20, 25 kilomètres, 16 kilomètres, ça va dépendre, et vous ramassez tout, y compris, m'avez-vous dit, des gros encombrants. Qu'est-ce qui vous est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? C'est génial. Enfin, bravo, moi, je ne serais pas capable de le faire, un chapeau bas. Alors, mon métier m'a permis d'ouvrir les yeux, je les avais déjà ouverts, mais là, vraiment, c'est juste horrible. On marche sur un tapis de merde, et j'en irai le bol. Et surtout à Paris ? J'en irai le bol. Après, il y a toujours pire ailleurs, malheureusement, mais les gens sont dégueulasses, et il faut arrêter ça. On parle vrai sur Sud Radio, on vous avait prévenu. C'est dégueulasse, il faut arrêter ça, il faut arrêter l'hémorragie, et du coup, je sensibilise au maximum le temps de mon vivant pour laisser les clés pour avoir un avenir propre, parce que c'est hyper important, la planète, elle ne pourra pas supporter ça. C'est notre vaisseau dans l'espace, et il faut qu'on en prenne soin. Ce vaisseau, on n'en a qu'un, on n'en a pas d'eux, s'il explose, à un moment donné, on va tous disparaître. Et ça, c'est à cause de nous. Donc stop. C'est vraiment un cri d'alarme, en fait, un coup de gueule. On va parler vrai. Complètement, c'est complètement ça. C'est pour ça que je fais mes défis. Et il faut que les gens ouvrent les yeux, il faut arrêter de jeter par terre. Ce petit mégot, mine de rien, quand on fume et qu'on jette notre mégot par terre, mais arrêtez ça, ça pollue 500 litres d'eau. 5 baignoires. Surtout en ce moment, ne jettez pas vos cigarettes par terre, avec les feux en plus, en plein été, machin. Et là, il y a les mégots, et il y a des poubelles partout, normalement dans les rues, et compris dans les campagnes, parce que vous allez aller de surprise en surprise dans les campagnes. Exactement. Alors, il faut savoir qu'à Paris, il y a 33 000 poubelles. 33 000 poubelles. Donc, c'est les gens qui ne font pas l'effort d'aller à la poubelle. Ensuite, alors là, justement, ce Paris-Marseille va me permettre de faire des statistiques. On va compter toutes les poubelles que l'on va croiser. Je parle des poubelles publiques, pas les poubelles des particuliers, pour savoir ce qu'il y a à disposition. Est-ce qu'il y en a assez, pas assez, etc. On pourra avoir ces données-là, et ça, c'est hyper important. On va aussi compter les colonnes à verre, par exemple, parce qu'on va aussi trier les déchets. Moi, j'aurai une hôte sur moi. Ce n'est pas la hôte du Père Noël, mais je vais... Moi, si vous n'avez pas la barbe. Mais je vais mettre les bouteilles en plastique, en fait, dans ma hôte. On va trier le verre. On va trier aussi les objets dangereux, parce que j'imagine qu'on va trouver des seringues. On va ramasser les encombrants, comme je le disais. Et ce qui est bien... Comment vous faites pour les encombrants, Ludovic ? Alors, en fait, on va être logistique. Il y a un camping-car qui nous suit derrière pour la sécurité, parce que je me suis aperçu qu'en faisant l'histoire de la National 7, il y a eu beaucoup d'accidents. Par choc, ce que vous voulez, on les mettra dans notre morgue et on pourra aller aux déchetteries. J'ai su qu'à Bonnet-sur-Loire, par exemple, on va avoir un accès illimité à la déchetterie. Ça, c'est incroyable. Vous avez pris contact avec toutes les déchetteries ? Oui, tout à fait. On a tout listé. Et je trouve ça incroyable, parce que, justement, jusqu'à maintenant, on ne peut pas prendre les déchets de l'autre. Eh bien, là, je fais l'inverse. On va amener les déchets qu'on a ramassés ailleurs, qu'on va mettre dans une autre ville. C'est incroyable. Et on nous a ouvert les... Il n'y a plus de frontières, en fait. Excusez-moi, j'ai rigolé, parce que vous savez qu'on a une belle communauté et on vous remercie et vous qui êtes avec nous sur la page Facebook de Sud Radio régulièrement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous dans l'émission. Et François qui dit « Est-ce que vous avez trouvé des strings aussi ? » Et je ne m'attendais pas à ça, et donc ça m'a fait rigoler. J'ai une petite anecdote, si vous voulez. En tant qu'éboueur, j'ai trouvé... On a trouvé un objet pour adulte. Ah ! Oui, on ne parle pas d'un vélo, là. On ne parle pas d'une bouette ou d'une tronçonneuse, on est d'accord. Non, 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 pas du tout. Ok, un objet pour adulte qu'on peut trouver chez Brigitte Bay. À moitié, à moitié. Il était cassé. Ah, ben ça peut arriver. On a trouvé une partie, l'autre, on ne sait pas où elle est passée. Non ! Désolé ! Voilà, c'est ça aussi, Sud Radio et les routes de l'été, de la bonne humeur. On a François qui dit « Super l'idée ! » Alors, il dit « Je travaille sur les routes, je fauche les accotements, c'est impressionnant tout ce que l'on voit le long des routes. Les gens sont dégueulasses, bravo à toi, dit François, sur la page Facebook de Sud Radio, en vous parlant à vous, Ludovic. Merci beaucoup ! Et j'ai vu aussi qu'il y avait des professionnels qui broyaient les bas côtés avec le feuillage. Mais du coup, j'ai vu des déchets broyés aussi. Donc ça, il faut que ça cesse aussi, à un moment donné. Ça, ce sont des gens qui jettent par la fenêtre. Exactement, c'est des gens qui jettent, alors ils ne se prennent pas la tête, comme leur fast-food. Ou alors, ils vident leur coffre. Pourquoi ils font ça ? Ils vident leur coffre. Ils vident leur coffre, oui, oui, tout à fait. Alors, vous savez, à Paris, il y a le périphérique, des fois, il est fermé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des services des boueurs, donc la fonctionnelle, qui ramassent tout ce qu'il y a sur les bas côtés. Et c'est pareil sur les... C'est affolant. C'est pareil à Bordeaux, sur les régnes ou les périphériques de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille... Exactement. Et c'est pour ça que je fais ce défi. C'est pour vraiment sensibiliser les gens. Et aussi, j'ai oublié de dire, on va distribuer des cendriers de poche pour justement qu'on évite qu'il y ait tous ces feux qu'il y a eu l'an dernier. Et on va donner un petit coup de pouce aux pompiers. Des cendriers de poche, ça c'est très bien. On a... Effectivement, là, il y a une réaction encore sur Facebook. Ils sont dingues sur Facebook, j'adore. Vous êtes adorables d'être avec nous. Vous êtes tous les co-animateurs des routes de l'été, j'aime beaucoup. Il y a François, il y a François Wolf, il y en a un autre, il y a Stéphane, il y a bien plein de monde. On nous dit, donc, 54 jours, vous avez beaucoup de vacances. Ça y est, ça râle. Alors, sachez que ça fait un an que je n'ai pas pris de vacances, que j'ai tout cumulé, mes RTT, mes vacances, etc. Voilà, bande de mauvaises langues sur Facebook. Alors, concrètement, revenons effectivement à ce défi exceptionnel. Vous, vous allez partir le 1er août de Paris. Vous allez faire à peu près des étapes de combien de kilomètres par jour ? En moyenne, c'est 17, mais il y a des journées, on fera 29. Vous êtes entraîné ? Alors, moi, je fais 14 kilomètres par jour, à peu près, à Paris. Pour votre boulot ? Oui, mais mes collègues, ils ont des bonnes chaussures de marche, ils ne sont pas entraînés, mais on va y arriver. Et vous allez dormir où le soir ? Alors, il y a le camping-car, mais moi, j'aurai une tente. Ok. Et voilà, donc on va, alors, il y a des, on a réservé dans des campings, et il y a des campings où on n'a pas pu réserver, où il y en a qui sont trop chers, on ne peut pas payer. Donc, on peut lancer un appel, là ? Ah, mais si vous, je veux bien, je veux bien, si vous vous trouvez sur la route, sur la National Set, que vous avez un camping, et que vous êtes prêts à nous accueillir, de Paris à Marseille, contactez-nous, contactez-moi sur Instagram ou sur Facebook, peu importe. Ou sur TikTok ? Ou sur TikTok aussi. Vous avez de followers sur TikTok ? Alors, j'ai 298 000, on arrive au 300. J'étais au 300, on a baissé, mais on remonte un petit peu. Moi, je dois être à 3. Et sur Insta, je dois être à 3 000. Voilà, Insta, j'arrive à 28 000. Vous, vous êtes utile, c'est cool. Ludovic, vous revenez de cette étape, vous revenez sur Sud Radio, nous racontez tout ce qui s'est passé, tous les chiffres que vous avez mis en place. Pour vous aider, on vous contacte par Instagram, on vous contacte sur votre site internet, ludovicoobjectifplanetepropre.org, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement, il y aura tout le trajet. Et on a aussi des réactions, par exemple, Brigitte qui dit, nos agriculteurs se plaignent aussi des canettes qui finissent par tuer les vaches parce qu'elles les mangent. Arrêtez de jeter des choses dehors, par terre. Voilà, mais nous, on va tout faire pour que notre passage soit propre. Et j'ai su aussi qu'il y avait des groupes qui nous attendaient, par exemple, Fontainebleau, il va y avoir une allée de jeunes, et on va passer avec nos roule-sacs, ils vont nous aider aussi. Nos roule-sacs ? Oui, roule-sacs, alors en fait, c'est notre chariot, on roule avec le sac. Un chariot sur lequel il y a sac poubelle. Voilà, exactement. Allez, si vous voulez aider Ludovic, vous n'hésitez pas, je participe, arrobas, sudradio.fr, vous mettez les routes de l'été dans On Parle Auto et Ludovic, balade, Paris-Marseille, on comprendra ce que ça veut dire, le nettoyeur, il y a quelqu'un qui vous appelait Bob l'éponge, il y a Catherine qui dit mille bravos, j'ai 59 ans et depuis toute petite, mes parents m'ont sensibilisé à l'environnement, je suis outrée également par les gens qui jettent tout et partout, merci, mille bravos. Allez, c'est parti, Ludovic, bonne route ! Merci.